Alors les enfants, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? On est en train de mettre les petits pois chez les poules. Les petits pois chez les poules ? Oui. Déjà on a comment ? On récolte les petits pois qu'on a plantés au printemps, pour manger pour nous déjà. Et aussi on est en train de mettre les pois chez les poules. Ah les poules, ça c'est la plante. On récolte nos petits pois. Et regarde, c'est la plante. Et c'est là-bas qu'on m'a jeté. Voilà. Voilà. Donc ça, les amis, c'est le petit pois qu'on a récolté juste ici. Donc la rangée, elle partait de exactement là où se trouve ma main jusqu'à là, jusqu'à ici. Ça fait quoi ? À peine un mètre et deux lignes de petits pois. Voilà ce qu'on a récolté. Ça prend un peu de temps. Mais c'est gratifiant. Et on a toute la rangée qui va jusque là-bas de petits pois. On a des rangées là au milieu parce que j'ai pas mis le tuteur, ça rentre par terre. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si on a des bébés, aussi on a maintenant un bébé chez nous. On a un bébé chez nous ? Oui, aussi un papa. Par contre, les pluies ont repris les amis. Et regardez, j'ai pas encore lâché mes canards dans le jardin. Ils sont partout. Ils sont partout. Qu'est-ce qu'ils seraient contents ici, mes canards ? Enfin, bref. Donc, il faut un peu que je m'occupe de l'herbe qui va entre les allées. Mais franchement, cette année, c'est la première année que j'ai d'aussi belles salades. Et j'ai jeté ces graines au mois de février. J'en avais jeté plein. Il y en a quand même qui survivent. Regardez-moi toutes ces salades-là. C'est juste magnifique. Il y a encore plein de salades là-bas ? Oui. Il y a plein de laitue. Et j'ai de la salade à couper. On va vous montrer ce qu'on a fait avec la salade à couper. C'est génial parce que j'en avais planté plein. Je savais pourquoi, bien évidemment. C'était pour nourrir une partie de mes enfants. On se rapproche. J'avais dit que j'aurais combien ? 80 enfants, les amis. N'oubliez pas, on se rapproche du nombre. Et aussi, on a 13 poules et 3 canardes qui sont bébés. 13 poules qui sont encore grands. Et on leur donne de nourriture. D'accord. Et donc, j'ai coupé. Et maintenant, on a une nouvelle maison. Une nouvelle maison pour les canards. Avant, on l'avait fait là. Maintenant, une nouvelle maison. Pour les poules, on l'a construit comme ça. Maintenant, elle est comme ça. D'accord. Maintenant, elle est comme ça. Et aussi, on a deux escaliers pour les poules et les canards. Deux escaliers pour les poules et les canards. Parfait, M.Longhi. M.Longhi, maintenant, rêve de faire des vidéos. Enfin, bref. Je n'avais pas fait une vidéo sur le sujet récemment. Mais voilà, la question est très vite arrivée. Plus vite que je ne le pensais. Je pensais que cela arrivait vers les 10 ans. Mais non, c'est arrivé maintenant. Ok. Donc, la salade a coupé. J'en avais planté plein, plein, plein. Et croyez-moi, il y a le 2 tiers qui avait été mangé par le limace. Parce qu'il y avait deux autres lignes ici, mais qu'on ne voit plus, qui ont disparu. C'est la seule ligne qui a résisté. Je ne sais pas pourquoi. Et dans cette ligne, avec le soleil qu'on a eu, la salade a eu tendance à commencer à monter à graines. Eh bien, j'ai coupé. On nourrit nos amis. Et ça va repousser. Voilà. Donc, dans le grand jardin là-bas, je vais encore rajouter des lignes de salade. Il y en a ici dedans. Il y en a dans le truc là. Mais ça a disparu. Ça a disparu. Je ne sais pas où c'est. Bref, on va continuer à récolter cette ligne ici entière de petits pois. Celle-ci, à mon avis, ce n'est pas encore arrivée. Vous voyez, c'est encore assez plat. C'est très, très plat. Donc, on va leur laisser deux bonnes semaines. C'est juste cette ligne qu'on doit récolter ici. Et ça sera bon. Ça sera bon, les amis. L'artémisia. Non, mais l'artémisia. Je suis super contente. L'artémisia. Mais ça, c'est un truc tout fou. Regarde. C'est ça. C'est ça, l'artémisia. Ça pousse. Mais il y a une vitesse. Regarde celui-là, là-bas. Comment elle est grande. Voilà. Et sinon, il y a plein, plein, plein de limaces. Je n'aime pas les toucher. Ils sont gluants. Ça, c'est du brocoli, je crois. C'est du brocoli. Ça commence à avoir un aspect bizarre. Ça monte en graines ou je garde espoir. Je ne sais pas trop quoi y penser. Bref, on verra. Allez, nous, on continue à récolter et à nourrir nos amis. Je n'ai toujours pas séparé les canards d'épaule, mais ça viendra. La baignoire, elle est censée être enterrée, mais pour l'instant, elle est là. On verra plus tard. Allez. Tenez, petit canard. Voici la nourriture pour vous. Quelques grains de légumes, des limaces. Je ne vous veux pas de mal. Je ne te veux pas de mal, regarde. Ils vont toujours se cacher sous le poulailler. Tenez, venez manger. Voilà des limaces pour vous. Allez, viens, petite barbarie. Oh, toi, tu en veux ? Tiens. Non, non, je ne te fais pas de mal. Non, hé, la poule, laisse mon canard tranquille. Tiens. Qui en veut ? Oui. Les canards mordent tous. Non, les limaces toute la journée, les poules aussi. On va voir ce qu'elles préfèrent manger. Et évidemment, je suis à côté. Elles ont encore un peu peur pour l'instant. Les poules viennent déranger. Moi, je donne un canard. Libby, ramène un peu de grains pour les canards. Les canards, ils commencent à faire. Ah, ah, la poule a attrapé la limace. Ok. Ah bon ? Ah bon ? Ils font. D'accord. C'est une expérience, hein ? On va voir comment ça se passe. Il y a pas trop. Il y a trop de petits pois. Pour ceux qui pensent que c'est cruel, nous sommes dans le cycle de la vie. Vos commentaires. Voilà ce que j'en pensent. Sans commentaires. C'était enfoui avec. Donc, je suis en train de réfléchir à un tout autre système d'eau pour avoir de l'eau propre. Parce que franchement, ça, c'est pas l'idéal. Comme vous pouvez voir, l'eau est constamment sale. Pour petits canards qui se laissent dominer. Et voilà le mangeoir. Ils arrivent à enlever ça. Je ne sais pas par quel miracle ils arrivent à dévisser ça. À mettre toute la nourriture par terre et n'ai pas mangé les grains finalement. Arrête ! Là-bas ! Je me suis éloignée un peu. Les trois canards sont arrivés. Mais ça a créé une dispute entre les canards et les poules. En tout cas, tout le monde mange les limaces. Vous voyez, c'est la dispute. Pour l'instant, c'est même plus les poules qui mangent les limaces que les canards. Après, d'après ce que j'ai lu, les canards de barbarie, ce n'est pas vraiment l'espèce qui va manger le plus de limaces. Ils vont manger plus de légumes et de mauvaises herbes. Dispute. Ah, mais je vais vous ramener des limaces. Mais j'en ai plein, les gens. Si vous en voulez, il n'y a pas de souci. Ah, vous avez faim. En tout cas, là, il y a des disputes de limaces. C'est incroyable. Elles mangent les limaces tranquilles là-bas. Ah! 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 Alors les petits canards Ils doivent avoir deux mois Si je ne me trompe pas Ils ont encore de l'aliment poussin Ok Donc J'ai vu mes parents élever des poules Toutes sortes d'animaux Mais jamais des canards Donc pour moi c'est une première Je ne sais pas s'ils en ont fait avant ma naissance Moi je suis née, mon père avait déjà 50 ans Il y avait toute une expérience avant Mais en tout cas Moi je ne les ai jamais vues Et du coup il y a une poule Je ne les ai jamais vues Élever des canards Donc on m'a dit de leur donner De l'aliment poussin Jusqu'à ce qu'ils aient des vrais ailes Là on va commencer à faire un mélange Avec d'autres céréales Alors je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans l'aliment poussin Franchement je ne me suis pas cassé la tête Pour débuter Je ferai des recherches au fur et à mesure Que mon expérience grandira Là je n'avais juste pas envie de De faire des expériences Qui allaient leur coûter leur santé Je ne sais pas quoi Donc je fais comme on m'a dit Et ensuite petit à petit Je vais commencer à faire un peu à ma sauce Donc je leur donne beaucoup de légumes du jardin Des herbes Je coupe tout ce que je coupe comme herbes Je viens jeter ici Vous voyez au sol là Il y a de la paille Il y a tout Au fait là il y a des plantes petits Pour qu'on vienne d'été Il y a de la salade Des pots de bananes Tous les déchets de cuisine Finissent ici Donc entre eux et les poules Ils se régalent Le coq tu nous offres un spectacle Très spectaculaire Mais les poules par contre J'ai déjà commencé à faire à ma sauce Parce que je connais un tout petit peu quand même Voilà Là ce sont des pondeuses J'ai des poussins pondeuses qui arrivent Des poussins futures pondeuses qui arrivent J'ai des coques qui arrivent J'ai des poussins de poules de chair qui arrivent On a des oies qui arrivent Des cailles qui arrivent Des dindons Des bébés dindonaux Ils ont combien ? Je crois qu'ils ont deux mois Six qui arrivent Et après on aura dix poussins dindonaux qui vont arriver Bref Je prépare au fait mon stock de viande et d'oeufs pour l'année Vous avez compris non ? Voilà C'est le but Donc au fait tous les jours Ils ont des choses comme ça Et très vite ça Demain ça sera plus là Tous les légumes que vous voyez là Tout le vert là Ça va disparaître Ils m'ont désherbé cet espace là En moins de Combien ? Trois jours ? Ouais Même pas Ils ont tout désherbé Donc j'ai mis de la paille Je vais encore rajouter pour faire un lit Et le but c'est qu'à chaque fois Eux du coup Ils retournent la terre Ils cherchent Bah ils cherchent à manger dedans Ils cherchent des verres Ils cherchent des choses Et le but c'est qu'ils transforment tout ça en compost Que je vais utiliser pour le jardin Je leur donne Ils me donnent C'est le but Voilà Mais pour que ça puisse se faire Il faut vraiment Une bonne épaisseur là De matière quoi Donc tout ce que j'ai Tout ce que je coupe Au fait comme herbe Comme truc Bon là pour l'instant J'ai pas trop coupé Parce que je suis concentrée Dans les plantations Mais quand j'aurai fini Vraiment les plantations Là je vais couper Tout ce qu'il y a dans le terrain Et ramener ici Allez On va en profiter Pour vous montrer La volière Qu'on est en train de fabriquer Avec papa Pour les cailles Ouh j'ai des roses De mes petits pois Non mais sérieusement Allez Anigo Il commence à faire tard Je vais pas vous récolter Les limaces aujourd'hui Demain Demain les enfants Voilà donc tout ce qu'on a récolté Dans ce petit espace Ici Vraiment Là où vous voyez la terre là C'est là où on a récolté tout ça Il y a encore tout ça Voilà Le bois là C'est pour fabriquer du coup Un abri Ah il y a des peintades aussi Qui arrivent Un abri pour les dindes Je suis en train de faire Ça c'est mon arbre de Judée Il a bien bien pris Des fraises Donc toutes ces terres Vous voyez Toutes ces terres Ira dans le poulailler là-bas Allez Donc ça du coup C'est une vieille balançoire Qu'on a prise Je vous ferai une tour De cette volière Je sais pas si ça s'appelle comme ça Quand elle sera totalement finie Les cailles arrivent dans deux jours Et on est loin d'être finis On a beaucoup Beaucoup Énormément De boulot Autre que Jarda et pour les cailles Je sais pas comment on va faire Je sais vraiment pas Donc on a mis On a utilisé le grillage Qu'on avait quoi Tout simplement Revenons à nos oignons Qu'est-ce que je disais Je sais même plus Les enfants m'ont dit Volière Voilà Je vous montrerai Ce que je ferai à la fin Moi j'ai vu mes parents Élever les cailles Mais ils étaient en cage Ils étaient en cage Sans jamais voir la terre Sans jamais voir l'herbe Et c'est ça que moi j'ai vu Mais du coup J'ai découvert aujourd'hui Qu'on pouvait élever les cailles Dans l'herbe Pour qu'ils mangent l'herbe frais Donc comme moi je vais les manger Après ces petites bébêtes Et que je vais manger aussi Leurs oeufs J'ai envie qu'ils grandissent Dans les meilleures conditions possibles Voilà Tout simplement Donc Ils vont grandir là-dedans Les cailles Ils vont vivre là-dedans Tout heureux Je vais leur mettre Des pleins de petits abris Pour qu'ils puissent s'abriter En cas de pluie En cas de De Forte chaleur Tout ça Tout ça Tout ça Peut-être même que je mettrai Un peu de paille Ils aiment bien se cacher Dans tout ce qui est paille Copeaux de bois Les cailles Ils aiment bien se cacher là-dedans Dans des cages Moi ils avaient des copeaux de bois Donc du coup je sais Voilà Donc du coup On a utilisé le grillage Qu'on avait Franchement on n'a pas racheté Les balançoires là Je pense Enfin les balançoires Les sièges de balançoire là Ça et ça Je pense que ça va sauter Mais j'avais dit à papa Qu'on laisse quand même ça Parce que je ne sais pas Peut-être qu'ils vont se mettre dessus Je n'en sais rien du tout Je n'ai jamais vu des cailles En liberté Donc je ne sais pas vraiment Ce que ça va donner Il y a un petit mangeoir là Un abrévoir Bref Que les enfants ont déjà démontés Normal Et le reste de grillage Qu'on a Donc c'est ce qu'on est en train De faire ici Le grillage n'est pas du tout Enterré Parce que ça ne restera pas ici Pour l'instant On ne sait pas encore Où est-ce qu'on va le mettre Définitivement Parce qu'on attend De niveler le terrain J'ai une petite maman Avant de rentrer Je vous montre Ce qu'il en est du jardin Voilà Ici j'ai deux vignes Que j'ai récupérées Une pêche de vignes C'est l'arbre qu'il y a là L'ail est envahi d'herbe Mais je le vois encore Et tant que je le vois Ça va Ça pousse très très bien Ça c'est un pommier Que ma maman a acheté Mais ça ne prend pas Donc on a encore la garantie On va aller la changer Ça c'est un pommier Qui était dans le jardin De ma maman Envahi dans l'herbe Mais elle va très bien Et ça c'est un pommier Qui nous donne des pommes Ça a été acheté Exactement au même moment Que celui qui a séché là-bas Donc bizarre Il y a combien 12 pommes ou 15 Je ne sais plus Je les ai comptées Il y a une quinzaine de pommes Oh là là Les limaces Les limaces Les limaces Donc Il n'y a pas de tout détaillé Du jardin aujourd'hui Mais je me montre rapidement À quoi ça ressemble Donc il y a du chou Il y a du poireau Il y a du cosmos Ici les fleurs Ce que vous voyez là de grand C'est l'artémisia Vraiment L'artémisia cette année Je suis super contente J'ai encore tout ce qui est Sur les brouettes À planter Là il y a potiron Potimarron Je suis très en retard Mais retard de fou Au fond là-bas Il y a du maïs Toute cette année J'avais mis des haricots Vers fin avril Les pluies de mois de mai Les limaces Ont tout Manger absolument tout Je n'ai plus d'haricots Ici j'ai mis des tomates Des épinards De la patate douce Des choux Des poireaux De céleri Non persil Non oui céleri Poireaux Aubergine Piment Poivron Et j'en passe Il y a même des tournesols ici Il y a des Comment on appelle ça La citronnelle J'ai une rangée de citronnelle Regardez moi ça Deux jours de pluie C'était désert Regardez comment l'herbe a poussé J'ai encore tout ça à planter A répliquer en tout cas Oui j'arrive Et cette rangée là Donc j'ai commencé ici Tomates Choux Machin Machin Et j'ai tout au fond là-bas J'ai encore Yami Et ça ne suffira pas Donc il faudra que je demande à papa De Me dégager Un endroit Ici Il va s'amuser à couper tout ça Bon Bah écoutez Tu vois là Là c'est un pêche Ou un nectarinier Genre l'arbre La même taille Que les herbes C'est fou C'est fou Derrière là Là on a des framboises Faut que je désherbe Sinon les enfants Vous ne mangerez pas de framboises Il y a plein Il y a plein de framboises derrière Ouf Enfin bref Donc dans les allées Les allées Comme ça Tôt droit Là où il y a les gants Dans tous les allées Il y a des arbres fruités Je vous ferai le tour des arbres Le jour où Je vous ferai le tour des arbres Le jour où ça sera vraiment désherbé Que je puisse passer à travers Voilà Là il y a un arbre Là il y a un arbre Et ça c'est l'allée Qui nous emmène un peu Du l'autre côté du jardin À l'étang Au fond là-bas Là où il y a plein d'herbes Il y a des pentes de terre Je ne sais pas Cette année Ce n'est pas que je ne suis pas motivée Mais cette année Le jardin est déprimant À cause de la météo La météo nous joue des tours Elle nous fait n'importe quoi Mais vraiment n'importe quoi Soleil, pluie, soleil, pluie Les limaces qui mangent tout Ouf quoi Heureusement Je me dis Heureusement Que j'ai eu la bonne idée De faire plein de semis Allez voir ma vidéo Sur les semis Allez Des blettes Qui montent en graines Ça je vais les replanter Il restera tout l'hiver Donc on aura mangé Pendant tout l'hiver Au moins On aura des blettes Et les framboisiers Que j'avais bouturés L'année passée Donc entre chaque arbre Il y a des framboisiers Ici Des cassissiers Des plein de trucs Les choux Comment ils sont envahis Wow 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 Maïs Maïs J'ai fait un zoom Oui L'anguille montre Le nectarinier Oh mon dieu Non mais la pluie Elle me déprime Non mais c'est pas possible Il y a deux jours C'était désert C'était désert Là Regardez-moi ça Bon on va dire Les plantes Qui sont déjà en terre Eux par contre Ils ont une santé De ouf Pas de problème Eux ils ont une santé Scientistique C'est ouf Bon Tant que tout Ne se fait pas manger Ça me va Allez Il commence à faire nuit On va répartir A la maison Voilà l'endroit Où seront les canards Définitivement Avec leur arbre Là qui va leur Amener un peu d'ombre Si on arrive À les déplacer Un jour Bien évidemment Vous savez non Je ferai demain Je ferai demain Je ferai demain Et tu finis par Ne jamais faire en fait C'est ça le truc Sur ce je vous dis Bye Tu veux dire quoi ? Quelque chose Dis on t'écoute Avant qu'il fasse nuit Il faut rentrer les canards Ah oui Avant qu'il fasse nuit Il faut encore rentrer les canards Qu'est-ce que tu voulais dire Lélie ? Tu veux manger le maïs avec le riz ? Tu veux manger le maïs avec le riz ? Bien sûr tu veux manger le maïs avec le riz ? Oui c'est vrai que les canards Ne rentrent pas tout seuls Les poules rentrent tout seuls On va les fermer Les canards il faut les rentrer Et ça ça a l'art de nous Un tout petit peu Donc si vous avez des solutions Les amis Sur comment faire Pour que les canards rentrent tout seuls Je veux bien Merci Allez on va rentrer les petits poils Bye Avant que je n'oublie les amis Je suis juste devant la maison Je veux vous montrer quelque chose Qui est très précieux pour moi Ça c'est ma mère Qui m'a donné C'est son frère Qui lui a envoyé ça En direct du Congo Donc ça les amis C'est du tarot Qu'on appelle chez nous Langa Les Bacongos connaissent le Langa J'en ai plein ici le Langa Et je le jalouse parce que Ça me donne même envie de pleurer Ce Langa là Ce tarot là Ça vient du jardin de ma grand-mère Ma grand-mère qui nous a laissé En 2015 Trois semaines après la naissance de mon fils Mon fils porte son nom Je voulais aller au Congo Lui faire la surprise Après mes études Mais bon ça ne s'est pas fait Elle est partie avant Donc ça vient de son jardin Ce Langa là Ça vient de son jardin C'est juste incroyable Dans le jardin là-bas Chez moi J'ai mis des boutures De patates douces Qui viennent de son jardin aussi Et là C'est de la citronnelle Qui vient du jardin De ma grand-mère En direct de Kinshasa Vous n'avez pas idée De ce que ça me fait C'est Je manque de mots Enfin Ici je suis en train de faire Des graines d'amaran Voilà Et cette année Cette année J'ai planté la patate douce En pot comme ça Donc ça c'est le début Je mets une patate douce Entière Voilà Je la mets entière Comme ça Vous voyez ça c'est la patate douce Et après donc ça sort Ça donne les petites feuilles On peut séparer les petites feuilles Après Avec la racine Pour aller le replanter Ailleurs Ça c'est de la ténigra Ou alors On les laisse comme ça quand même Et Ça donne ça Voilà un pot Pourquoi je les mets en pot cette année Parce que Ça fait deux ans Que je me les fais manger au fait Par je ne sais pas qui Sur la terre au jardin Et donc Cette année J'ai dit Personne ne va me les manger Je les mangerai moi-même Et donc je les ai mis en pot comme ça L'année dernière j'avais essayé de faire ça Dans les cinq cabas Mais je ne sais pas si j'ai mal arrosé ou quoi En tout cas Ça a donné des toutes toutes petites patates Je ne sais plus du tout Si je vous avais filmé ça ou pas Je ne m'en souviens pas Donc bon Donc du coup là Je les fais dans ces pots comme ça Et là je suis sûre Déjà de manger les feuilles Et puis d'avoir Mes récoltes Ce n'est pas trop tard Pour ceux qui veulent manger des feuilles Acheter soit des plants de patates douces Directement au jardin Soit vous achetez des patates douces entières Vous les mettez dans des bacs comme ça Si vous avez la possibilité Oups ! De mettre une serre comme ça Pour couvrir le bac C'est encore mieux Ça ira plus vite Sinon bah tant pis J'ai des courgettes ici Que je dois Pardon Des concombres Que je dois aller répiquer C'est dans des petits pots comme ça Ouf ! La racine elle rentre en dessous Que je dois aller répiquer Les quelques courges La citronnelle C'est la première année Que je réussis les basiliques Ma mère a réussi à bouturer La canne à sucre Donc du coup Elle m'en a passé Que je bouture Voici mes boutures Des vignes raisins Là j'ai des boutures De framboises De Comment on appelle ça La ronce qui pique pas là Des mûres Les mûres je crois Je crois bien que c'est des mûres Et puis La citronnelle J'en ai partout 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 J'ai de la citronnelle Devant la maison Ça sent super bon J'ai de la citronnelle Partout 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 Voilà je vous ferai Une tour Bien spécifique Pour les plantes Mes pommiers Les pommiers là Que j'ai fait pousser Dans le frigo Bah ils sont là Ils se portent Très très bien Tous les arbres Là derrière Hop Bref je vous les présenterai Dans le vrai tour du jardin Mais voilà Donc vous avez compris Je mets certaines choses Au pot ici devant la maison Et puis le reste Bah je laisse Là bas au jardin Dans les deux jardins Le premier jardin qui est là Le poulailler est juste là Et le grand jardin Et là bas Là où il y aura le verger Définitivement Voilà Bye Mon combosson Mon combosson Nous sommes tout derrière Le poulailler tout en haut On utilise cette ploche là Pour fermer On a fait une sorte de porte Ici là Voilà Et donc Ici nous sommes tout en haut Et c'est ici Que j'ai mis les pondoirs Mais je sais pas pourquoi Ils préfèrent toujours Pondre dans un pondoir Ils me vident toujours La paille ici Je sais pas comment ils font Ils vident la paille Et les autres pondoirs Ils les touchent pas Et eux ils sont là bas ou pas Dorme là Voilà Ils ont remarqué Comme nous sommes là Allez On va prendre les ailes Vas-y Mais c'est long Je crois que ça va tomber Je crois que ça va tomber Il y en a encore ? Oui Attends je vais t'aider Je vais tomber Je vais tomber Tu vas tomber ? Mais aujourd'hui ils ont fait la totale Il y en a plus Ils nous ont produit 13 Non 2, 4, 6, 8, 12, 8, 13 Nibi Viens prendre ça 13 13 Je crois qu'on a battu le record là Hein ? Vas-y Tiens Allez On ferme On revient la fesse ici pour pas que ça s'ouvre Là c'est que ça vient Voilà Ça bloque en fait Donc ici il y a la partie nord qui est totalement fermée Et ici Beaucoup 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 d'aération Non Maman C'est rassurant Tu viens parler T'attends Voilà Tu 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 Tu